Salut à tous c'est Captain Falcon et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur Divinity Original Sin Avant de rentrer plus dans les détails de cette vidéo On repart cette semaine après une semaine Hurstonienne Des semaines plutôt dites classiques Puisque je vais repartir comme je faisais avant C'est à dire donc des vidéos le lundi, le mercredi, vendredi Des fois le week-end, enfin voilà je vais me débrouiller histoire de désintercaler Mais en général je pense que je vais commencer par faire la semaine le lundi après le mercredi Et après une vidéo le week-end je pense que c'est le mieux Ou alors j'intercalerai, je verrai mais voilà on repart sur des semaines dites normales Et pour commencer je vous en avais parlé dans mon arena Hurston Des jeux que je voulais proposer et Divinity Original Sin en est un Et donc pour ceux qui connaissent pas le jeu c'est un RPG à l'ancienne Alors Divinity il a eu un départ assez catastrophique Puisque c'est un jeu, on peut voir si on va dans les options Soutien Kickstarter, alors maintenant le jeu est disponible en entier etc Je pense qu'on peut encore les soutenir mais le jeu est sorti, il est plus en alpha, beta, ce que vous voulez Mais il a été maintes fois repoussé à la fin, les gens ils en avaient tellement marre Dans le, dans la Divinity ouais ouais bah dans quelques années Et au final le jeu il arrive Moi je suis pas un fin connaisseur de la série J'ai jamais joué à Divinity 2 etc Mais celui là je sais pas je regardais les images, les vidéos etc Et je me suis putain il a l'air bien quand même Et au final je me suis laissé tenter Je devais le faire avec un collègue Inside qui avait participé à une vidéo Hearthstone aussi Mais je pense pas qu'il est plus accroché que ça De ce fait je vais me le faire en solo Et je me suis dit pourquoi pas le faire en full vidéo Un petit peu comme j'avais fait avec Borderland 2 Mais de façon moins rythmée C'est à dire que je vais pas sortir 4-5 vidéos par semaine quoi Si je me lance dans ce let's play Il va y avoir sûrement plus de vidéos que Borderland Parce que c'est un jeu à ce que j'ai entendu dire Qui a une durée de vie colossale Donc voilà Après dans les commentaires j'ai bien envie de savoir votre avis Au vu de la première vidéo vous allez voir un petit peu le jeu Est-ce que ça vous tente que je continue l'aventure Ou est-ce que c'est un jeu qui vous intéresse pas forcément de suivre Et à ce moment là je le ferai hors vidéo Mais je pense que ça peut être un jeu très très intéressant De faire une vidéo surtout que moi je le connais pas Je connais juste un petit peu le style RPG à l'ancienne au tour par tour Voilà la quête principale j'y connais rien Divinity j'y connais rien Donc je vais tout découvrir en même temps que vous Et ça peut être vraiment vraiment fun Donc voilà Donc c'est On va commencer tout de suite Petite précision quand même Développé et édité par Laryon Studio Je crois qu'ils ont fait que les Divinity C'est un studio je crois dans leur truc Et c'est un jeu qui coûte quand même assez cher Puisqu'on peut le trouver sur Steam à 40 euros Moi perso je l'ai pris pendant les promos de Noël Et encore il était super cher Mais bon je l'ai pris quand même Et donc voilà Donc dispo en français A ce que j'ai entendu dire Il y a des petites erreurs Ou des mauvaises traductions Mais bon c'est un dixième du jeu quoi Donc enfin même pas Donc du coup c'est en français quoi Donc ça c'est plutôt bien Alors nouvelle partie Donc ouais on peut jouer en multi Alors je sais que sur le multi on peut le faire à deux Je crois qu'il y a des modes J'en peux je crois PVP Je suis pas sûr de ce que je dis Mais je sais qu'il y a des modes un peu bizarres On n'est pas obligé de le faire en coop je crois Bah nous on va le jouer en solo Alors j'ai déjà réglé tous les paramètres vidéo etc Donc je pense que ça va être sympa Alors donc double barre de chargement Donc des petits indices Casser des portes et des coffres Il faut aller d'enfoncer la serrure Alors comme je m'y attendais Sélection des personnages Alors Divinity c'est un jeu De RPG assez bizarre Puisque on se met aux commandes De pas un mais deux personnages Donc quand vous jouez en multi Chacun gère un perso Quand vous jouez en solo vous allez gérer les deux Alors je sais pas du tout comment ça va être Mais on va donc déjà Bon on va commencer par le début Donc il y a une meuf et un mec Bon bah on va appeler La fille Non pas Sperlet c'est un peu moche On va l'appeler Rebecca Et le mec on va l'appeler Je sais pas moi On peut l'appeler lui On va l'appeler Tiens un nom de Space Marine On va l'appeler Thorgadon Voilà Il a l'air un peu costaud le gars là Alors là pour la fille Alors les classes déjà On va voir un peu Alors qu'on a Mage combattant Amplifie sa force brute Avec une magie puissante Ecclésiastique Soigne ses alliés Ou fracasse des crânes En fonction du sens du vent Ok Enchanteur Préfère contrôler le cours de la bataille A distance En manipulant ses ennemis Avec une magie puissante Combattant Gardier brutal Passé bête dans le combat rapproché Chevalier Oh l'épée Spécialiste de la stratégie militaire Le chevalier est aussi formé Est aussi Non le chevalier est formé Non seulement pour combattre Mais aussi pour rassembler des troupes C'est écrit assez petit Je sais même pas si ça va le savoir dans la vidéo Ranger Tireur d'élite Doué d'un instinct de survie légendaire Il a beaucoup des classes Larron Avec beaucoup de talent Et un peu de chance Ce larron voit le monde Comme un coffre ouvert Énorme Lame des ombres Puissant assassin dans l'arsenal Composé de dagues et de magie Terrifierait l'ennemi S'ils avaient du temps Terrifierait l'ennemi S'ils avaient du temps Pour savoir ce qui leur arrive Voyageur Survivaliste Adepte de la magie Le voyageur est difficile à toucher Et encore plus difficile à esquiver Non c'est pas fini Sorcière Personnage intimidant Qui terrifie autant ses ennemis Que ses alliés Avec ses pouvoirs impressionnants Mage Erudifierait une magie Capable de déclencher une bataille Où d'y mettre fin d'un geste En arrachant une victoire Rapide à distance Et mage combattant Donc voilà Donc il y a beaucoup de classes Donc on peut en choisir deux Je pense que pour le mec c'est pareil Ouais voilà Alors moi je suis pas fan de tout ce qui est magie Donc juste m'enlève une palette De choses assez conséquentes Je pense qu'il y a un combo Qui peut être assez intéressant C'est heal Et je crois que dans heal Il y avait que ecclesia machin Ouais l'huile Bah je pense que l'enchanté Il peut être aussi Mais Soit une césalie Ou fracasse des crânes Ça c'est bien ça Je pense que la fille On va la laisser comme ça Euh Ou alors non Plutôt le gars je pense Bah plutôt le gars Ça fait mieux Ça fait plus classe en armure Euh Et la fille on va prendre Euh Non pas combattant du coup Chevalier je pense pas Faut prendre quelque chose de Laron c'est l'arme marrant Mais c'est une classe un peu Un peu Pas pourrie mais C'est juste pour ouvrir des coffres Euh Lame des ombres ça me tente bien Voyageur c'est peut être rigolo aussi Lame des ombres j'aime bien Et on va prendre ça Donc un qui tape au corps à corps L'autre qui peut frapper aussi Mais qui peut se soigner Je pense que c'est un bon combo Euh Ensuite on peut personnaliser Donc je sais pas Je découvre avec vous Bon j'ai un petit peu joué Euh Très très rapidement Avec un collègue Mais euh Avec Sinside je vous ai dit Mais bon Comme il a lâché le jeu J'ai rien vu Euh J'ai pas pris trop de temps Non plus Pour lire Alors l'arme des ombres Attribut Alors Attribut Alors il y a beaucoup de textes à lire Euh Donc ça je pense qu'on verra un peu plus tard Et les trucs Avec ces genres de capacités Euh Gredin Ouais Alors talent Les talents Les compétences de départ Ok Euh Du texte encore Quand Quand L'ensourceleur Deviens fou de rage Seuls ceux qui Parvinrent à fuir Purent échapper à une mort terrible Grâce à son agité La lame des ombres se sauva Mais le reste du village N'eut pas cette chance Tel un orphelin errant Sur les routes La lame des ombres Côté à voleurs Mendiants Pirates et assassins Qui lui apprirent que L'homme n'est qu'une bête Et que les lois de la nature Sont simples Tuer ou être tué Manger ou avoir faim Toutefois Survivant Et parmi tant d'autres Il lui fallait un avantage En se faisant passer Pour l'enfant d'un noble La lame des ombres Parvint facilement A se faire accepter A l'académie Des tracks sources Là elle eut Accès au librement Non Là elle eut accès librement Au plus grand secret de la magie Qu'elle s'évertua A perfectionner Bon ok On va pas tout lire Ça va être un peu long Euh Là c'est pour changer Non là c'est pour l'icône De la tête D'accord On peut la foutre un poil C'est bien ça Euh Alors Il y a Personnalité Pas ce prix libre Bon on s'en fout Euh Voix Celle là On s'en fout Ah voilà Là on peut changer Couvert de peau Euh Là elle s'est fait un peu griller Elle a un peu trop soleil Et là Elle a pas assez pris le soleil Euh Oh la vache Euh Euh Ça c'est pas mal Donc au point Allez reflet doré Je crois que c'est le plus safe Euh La tronche Euh Moi j'aime bien quand il y a des peintures Voilà comme ça C'est bien ça Euh Cheveux L'âme des ombres Euh Ouais Ouais C'est marrant ça Enfin ça c'est les gars Ok Ça c'était fifi bande d'acier Ok Elles sont moches les coiffures C'est horrible Euh Ben on va prendre celle là Voilà Euh On peut pas changer la couleur des cheveux C'est moche ça Ah oui voilà C'est la couleur des cheveux Euh Ouais blanc comme ça c'est bien Sous vêtements D'accord Euh Ben on va la mettre en En super héroïne là Voilà Ok on accepte Euh Le mec Euh Donc là pareil Bon on verra plus ça plus tard Pour les compétences Euh Donc les ecclésiastiques Ils sont pas Ouais bon ça c'est pas Ok Donc bah c'est parti Donc Ah attendez j'ai oublié de Euh Comment je fais pour revenir en arrière Ah oui Acceptez Je vais prendre une tête qui lui ressemble là quand même Ah genre ça c'est bien Hop Alors Il y a On va dire Euh Ok Prêtre Esprit Allez Fidèle Prends J'ai eu quelque chose Je peux avoir une blague ou deux qui pourraient utiliser un hommage Cheveux Ah ça c'est bien ça Euh Oh non En moine quoi Non Pas moine Ok Ok Je vais reprendre la couleur de cheveux Déjà je voulais les prendre noirs Pas noirs Pas noirs Pas noirs Rose c'est bien ça Noirs Voilà Oh non frère toc C'est pas possible de voir un truc pareil quoi Ah mais je me trompe à chaque fois Ah bien ça Sangu Kai Bon il y a pas grand chose qui m'intéresse là Faut qu'on va le mettre en Sangu Kai On va changer sa tronche Ça le fait pas Ah ça c'est mieux ça On va faire défiler un peu le reste Ah voilà c'est bien ça Un petit tatouage sur le techo là Voilà Ça c'est bien Euh Bah sous vêtement Oh la vache Euh Bon on va le mettre en super héros aussi hein Voilà Accepté Euh Voilà mon équipe est fin prête Euh Et donc du coup on va lancer Accepté Avez-vous fini de créer votre Euh Bah oui In the days of old The sorcerers of Rivellon Cured the sick And healed the wounded Through a great power Called source But a terrible darkness Invaded the land And source was forever tainted The sorcerers Who once healed Now only destroy And madness Has overtaken them A few brave Source hunters Are all that stand entre Rivellon et l'Empereur, qui empêche de détruire l'Empereur. D'où la source apporte, les chercheurs suivent. Ries and shine, Master Saw Sontans. The cabin wants you up on deck. You're impulsed, means we're close to shore. I don't know if you're going there, Master Saw Sontans. The city's full of undead, hungry enough for blood. But you're supposed to investigate that murder, ain't you? They say it's Saw Sontans that did the council already. Saw Sontans in a city like Syseal, nowhere safe anymore. Here they are, Captain, sir. God's blessings on you, hunters. You'll be happy to hear we've reached Syseal. But there's trouble offshore, so we'll have to sail in carefully. Here, have a look. Those are orc ships, and they're blocking our passage. We'll get you as close to the city as we can. And drop you off on the beach. Be wary now. Orcs are on the attack. Undead have closed every route out, and... There's a sorcerer on the loose. If we're to get justice for the councilor, you'll have to keep your bits about you. May the luck of the gods be with you both, Saw Sontans. Let's go. In the dark source. On the dark source. Just as we want to see, we'll have to inquieter on the meurtre. Donc nous on est des tracks source et l'ensourceleur si j'ai bien lu a défoncé un gars et on va devoir enquêter. Donc bienvenue dans Divinity Original Sync, cliquez sur n'importe où pour maintenir le bouton pour commencer à explorer. On contrôle les deux personnages à la fois, alors c'est le gars qui est devant apparemment pas dans la cinématique ça m'a fait rigoler parce que j'ai jamais autant d'amis qui lancent un jeu quoi. Donc du coup c'est un peu fusil la cinématique mais c'est pas grave. Alors là j'ai le gars au pied, puisqu'on en va un peu regarder d'abord, ça ça doit être les formations ça, comment ils marchent, non pas du tout, on sait pas c'est quoi ça. On va mettre comme c'était, alors le gars, inventaire, ah c'est deux inventaires différents, oui. Donc on a deux, putain la fille tout ce qu'elle a quoi. C'est énorme ça. Alors, je dis ça va être assez complexe pour se lancer dans ce jeu, mais une fois qu'on aura maîtrisé un petit peu les bases, ça va être très plaisant, bien sûr si vous voulez pas que je continue comme je dis en vidéo, je me ferai ça tout seul dans mon coin. Alors, torgadonne, force, ça on verra plus tard comme je l'ai dit, c'est pas l'important. On a la vue, Louis pour entendre les trucs, déplacement, initiative, initiative c'est important parce que c'est ce qui va calculer le combat tour par tour. J'ai quand même un petit peu des bases par rapport à certains RPG, mais expérience, niveau suivant, les dégâts coups critiques, indie d'attaque, c'est les chances de toucher, c'est important ça aussi, vitalité, les magies, les résistances aux magies pardon, le STUF, très important, le STUF, on n'est pas dans la merde avec ça, les capacités, les talents, il y a quoi, Anaconda, augmente les dégâts que vous infligez avec des armes contendantes de 10%, mon précieux, avec mon précieux, chaque fois que vous touchez votre cible ou vous subissez une attaque, il y a 50% de chances que là, ah oui, parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, ces vices-là, ça on l'avait vu avec le collègue, durabilité, quand vous tapez 80, votre âme, elle va se briser au bout d'un moment, il va sûrement pouvoir les réparer, enfin réparer le STUF, là, donc là, ici, on peut trier les items, ou mettre tout, donc on a un sac, vous pouvez ouvrir et utiliser les contendantes pour organiser votre inventaire, euh, ouais, un pare-chausses, ressusciter un allié, une petite potion, un bouquin et 200 gold, alors le bouquin, il va falloir lire, là, ok, on va lire, euh, bref histoire de l'ordre des tracts source, lorsque la source fut corrompue, voilà bien longtemps, les ensourceleurs, autrefois s'y pront à servir le bien, se mirent à manipuler des forces maléfiques, parce que l'un des leurres, Braxus Rex, qui par accès au pouvoir, est à l'origine d'une guerre qui aurait mené Rivelon à sa perte, si le conseil des sets n'était pas intervenu, dans leur sagesse, ces dernières créères en ordre composé de bi-hide, d'élite, ouais, là, ça raconte un peu l'histoire, en fait, ouais, c'est un peu ce qui a été dit, quoi, donc, euh, les sources, c'est nous, alors, c'est pas intéressant, on va pas lire jusqu'à la fin, euh, donc, Braxus, il est mort, l'ordre d'être à qu'un sourd, ça s'est aidé, euh, 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 c'est vraiment difficile, ouais, bon, c'est pas très, euh, ouais, c'est pas très intéressant, euh, ok, pour le gars, la fille, elle a tout pareil, sauf qu'elle a un arc en plus, ah, là, ça aussi, aveugle d'une cible, euh, je pense qu'en fait, ça, si on peut les mettre en attaque, donc, si on fait glisser comme ça, ça, euh, ah, non, mais ça, c'est le, ça, c'est le gars, en fait, franchement, je peux changer, là, ou qu'est-ce que j'ai fait, là, je les ai mis en posture, ah, non, mais là, j'ai que le mec, en fait, comment je fais pour, pour mettre la fille, c'est pour ça que ça fonctionne pas, euh, oula, euh, ouais, euh, d'accord, là, il est en furtif, terminé le combat, je suis pas en combat, euh, ouais, il va falloir changer, là, ah, voilà, d'accord, ensuite, cliquer, là, ok, euh, là, c'est bon, la fille avait déjà le parchemin, là, ah, du coup, en fait, là, soit j'avance avec la fille, soit j'avance avec le gars, d'accord, euh, la roulette pour, euh, la caméra, oh là là, y a plein de trucs, euh, euh, on sait sur le chat, on s'en fout, euh, la map, menu de connexion, journal, la carte, journal, merde mystérieux, on nous a envoyé à Sisséal pour enquêter sur le meurtre du conseiller Jack, le mage Arpu veut nous voir dans le port, euh, nous sommes parés pour notre première mission, il semblerait que le meurtre du conseiller Jack soit la flagrante source, sourcelerie, sourcelerie, ouais, il nous prête, euh, pré, euh, enquête de routine, ok, rien de plus, on veut désactivité la carte, menu, ah, ça je sais pas ce que c'est, je sais pas, la carte, ok, on va un petit peu avancer dans le jeu du coup on a vu un peu de quoi il en retourne alors qu'est ce qui s'est pénible si je ne savais pas qu'il y avait des navires en route vers l'ouest j'ai presque à voir qu'il s'agit d'une simple ouah ça se met par dessus quoi alors le jeu est en français mais les voix bien sûr comment on peut s'y attendre sont en anglais coquillage appuie sur lui pour l'inventaire équipé trois points d'action si je ne sais pas peut-être des objets utilisables en combat je pense qu'on peut comment j'ai fait tout à l'heure pour ouvrir deux inventaires à là ils sont ils sont enchaînés et des fois ils sont enchaînés je ne sais pas on peut sûrement se donner des trucs donc si je prends pas un projet pour voir les deux inventaires à j'ai dû cliquer comme ça avec comme ça ok j'ai en forme si on fait le coquillage voilà envoyé à rebecca voilà ce que je pensais les deux personnages sont pas vraiment liés à vraiment lié je pense du coup ça va être un peu complexe du coup voilà si ouais ouais c'est là par exemple là je prends les escales et les coquillages avec le gars mais si je veux partager sans me faire chier par l'inventaire il faut sûrement que je clique sur la nana et pour lui faire ouais voilà c'est ça pour que ce soit la fille qui récupère le coquillage ok alors à quelque chose de là c'est un cadavre doing here alone what did you expected to have an entourage coquillage de le fouiller un livre qu'est-ce qu'il t'aime je vais trouver un livre un ok un parchemin aussi vous allez trouver un parchemin magique il vous permet de lancer des sorts vous n'avez pas encore appris 1 alors on a un livre c'est celui là c'est pour lire 21 de junard aux joies les statuts m'ont connaît mon vœu leur nature fantastique n'est toutefois pas à prendre à la légère alors qu'avant alors avant de fendre les cieux tels un aigle j'essaierai simplement de sauter des falaises au bord de la plage ça ne va pas être bien compliqué pour un homme capable de voler si c'est concluant soleil sera la prochaine destination avant moi il a sauté d'une falaise et ben il est mort ok journal en lisant le journal d'un mort nous avons surpris nous avons appris qu'il avait sauté de l'aide d'une falaise parce qu'avec des statues fantastique il avait accorté le pouvoir de voler qu'est-ce qu'ils sont les personnages la société dialogue de coopération il vous permet de faire converser les deux personnages principaux ensemble d'accord alors qui c'est qui parle torgadone pouvez-vous le croire un homme soit une falaise sur un ordre de statut je préfère répondre la fille parfois il est vrai que l'uté pour un idéal recueur ce genre de manifestation c'est de la folie pur et simple c'est pas la première fois que le surnaturel s'invite arrive l'homme qui sait peut-être qu'il a envoyé jusqu'à l'astre du jour on s'en fout à la pratique plus un romantique plus 1 à ça fait ça fait où les dialogues faut augmenter les stats assez bien ça en fonction de ce qu'on va choisir ils vont pas avoir la même chose le gage c'est bien que c'était un romantique à mon avis ça ça va finir quelque part dans un coin somme de la forêt ça alors une boîte vide notre boîte pour les déplacements c'est hyper chaotique c'est vide aussi j'ai réussi à la faire courir là la cour plus assez à ça ou là ce que j'ai fait là qu'est-ce dont fait ça on va le mettre là c'est bien et pour plus avec quand j'ai compris sur à l'accord ok ouais c'est bon compris il faut que loin en fait qui est loin de l'écran pour les faire se déplacer alors là on redescend mais mais ça c'est que ça qui âge encore en tant qu'un copiage encore avec halte on peut voir avec halte on peut voir les items qui parlent mais non c'est pas trop là ok au piège comment on va avancer un petit peu là c'est déjà 25 minutes et on a rien fait on a juste créé les persos les trac sources sécurisez la pierre je vais m'occuper de ses rats du coup j'ai perdu le dialogue genre de magicien là invocation de squelettes malfaisant le combat c'est le tour par tour vous pouvez déplacer attaquer l'ancien sort vous devez utiliser des points d'action à chaque action correspond un coup différent alors c'est un mode joué ok voilà c'est vraiment hot school ça je connais donc là les points verts ce sont les points d'action si je me déplace de 7 m je vais craquer 7 points d'action après il faut voir qu'on écoute les attaques six points d'action quatre points d'action six points d'action les parchemins on va pas l'utiliser qu'est ce que ça fait ça en parlant de ce qu'il a pas de temps on peut faire ce qu'on veut 25% de chance d'infliger l'effet aveuglement je sais pas c'est pas les malus est en train de fait voilà et tour d'une cible 7 à 10 points de dégâts air dégâts et la perforant dégâts ok bah je sais pas on va attaquer à ce coup là du coup j'ai avancé provencée là du coup attaque simple les one shoot ok là j'ai un point d'action en affaire j'aimerais bien le garder comment je pourrais la terminer le combat ok c'est au gars de jouer donc lui il a la moindre fois d'action j'ai l'impression que j'ai un gris est plus là et là quoi rend 9 points de vie ok diminuer la volonté la musculature ouais point dégâts du corps à corps qui zéro point d'action là je les booster on va et derrière là je pense qu'il ya un système de derrière devant là puis on va le on va le bourré quoi alors quatre points d'action pour attaquer lui ah ouais chaud on va baisser lui là il est là un peu fort j'ai mis chaleur donc là c'est à eux de jouer donc là je me prends du digger là il m'a loupé là après c'est encore la fille donc la fille va s'occuper du gros là là de taper beaucoup plus fort que le gars on va faire ça test et tour dit ça fait exactement nos dégâts mais il est tour dit ça c'est plus de même pour nous là bas lui on va c'est quoi déjà soigne un an on s'en fout je sais pas comment ça dure ça couche supplémentaire en point d'action dur jusqu'à annulation ou remplacement par un autre style d'accord on va le on va passer derrière on va le bomber appui sur alt pour mettre en surbrillance les objets récupérables on avait vu épée à demain alors qu'est ce qu'elle fait ah non j'ai fait jouer la fille mais il fallait pas faire ça j'ai pas vu que c'est ici des points d'action elle est en mode absorbent il est toujours toujours en étourdi donc on va le bomber avec lui là ah non mais il est chiant il peut l'infermer on va conserver les points il est plus tour dit assis c'est bon il est tour dit donc il a loupé son tour encore la bombe est là je pense qu'il est préférable de récupérer les items une fois le combat fini et non pas pendant le fight sinon ça utilise des points de déplacement parce que peut-être si vous voulez une position pour vous soigner extra que la fille elle a pris un coup ça remonte pas quoi il faut glacer une potion bon là elle a pas pris grand chose mais mais voilà c'est chaud alors qu'est ce qu'elle a récupéré la récupérer des armes là c'est bien ça un couteau attaquer trois points d'action plus un raison de la différence de niveau de niveau à niveau de niveau 1 ouais non voilà atteint niveau 1 tranchant attendez puisque lui il avait les capacités là je crois voilà 10% avec les armes contendant donc on va on va lui laisser sa masse là elle a quoi elle guérilla double les dégâts de vos attaques lorsque vous êtes furtifs ah ouais c'est bon ça vous soit lorsque vous tenez sur du sang ok ah ils ont appris des trucs si vous avez le trait de caractère pragmatique votre artisanat augmente de 1 romantique si vous avez le trait de caractère romantique votre bonheur augmente de 1 et là elle a l'inverse alors là romantique aussi alors la paille romantique elle elle a eu pragmatique qu'elle a un artisanat ouais ouais du coup parce que je promettais pas la larme mais quatre points d'action pour attaquer c'est compliqué vous voyez déplacement dans la dague est mieux je pense la dague est mieux parce qu'elle a du déplacement en plus ouais ça change pas des masques à nécessite c'est dexterité 5 à léza c'est chaud quoi ok on va continuer un peu à se déplacer là c'est chaud vous voyez comme jeu c'est chaud accéder à la zone du dioxyciel optionnel en entrant dans le donjon derrière vous ah merde il n'y a pas des trucs à découvrir avant là un coquillage il ramasse ramasse oh la la tout ce qu'il y en a oh la tout ce qu'il y en a une pelle j'ai découvert un sanctuaire ceci vous permet de vous téléporter à n'importe quel sanctuaire déjà visible on va prendre un peu la fille pour ramasser les copilages là voilà mais il a plein mon gars là il va tout le dernier ouais alors pas grand chose dans ces épaules à aller trop tôt pour empoisonner une cible aucune arme à distance équipée je vous ai pris là on l'appelle aussi le tamponnier vous allez trouver une pelle si vous découvrez un monticule insolite vous pourrez sans doute déterrer quelque chose un monticule insolite ouais on va se mettre là peut-être je ne sais pas il ya un cercle là je ne sais pas trop on va voir c'est quoi ce sanctuaire là vous êtes ici plage sud à l'accord valise de téléportation on en a qu'un donc pour le moment ça marchera moins bien ouais on a déjà rendu à 33 minutes je vois le temps qui défile là ça va être un jeu très très complexe au pillage encore un mec qui parle mais c'est là où il y avait le gars de l'heure là on a fait tout le tour entendez la complète du coquillage que les eaux reprennent vous voyez une âme vagabonde là par ici foulant les sables sur lequel souffre une pauvre coquille qui êtes vous chère coquille appelez-moi ishmachel fils de l'océan échoué sur ces infortions de rivage une coquille en exil condamnée à vivre sous une voûte céleste arrête plutôt que dans cette tendre zone actuelle il me semble étrange bien sûr que je peux parler j'ai plus de langue de coeur c'est moi qui devrais être surpris à dire je me souviens encore des jours où il s'ambleu de se balancer aux branches c'est d'éplouer les uns les autres car ça t'en utilise un les ruines autour de nous j'ai tout vu mon soeur est cruel je vous l'assure combien combien de nez morveux m'ont plaqué contre leurs petites oreilles sales pour dire qu'ils attendaient la mer évidemment qu'ils attendaient c'est tard nous sommes à deux pas de l'immense mer à côté qui me donc l'étreinte de la mer que vous désirez ok oui moi le roi des perles je me l'ai envie de reposer de nouveau sur mon trône de corail précipé des mois dans l'eau lancez moi aussi même votre pas le peu et je vous offre un trésor et c'est bon ça attendez vous pro chevalier rendez vous le roi des perles à la mer pour qu'il n'ait on peut le vendre au marchand du coin on va le voir on va la balancer dans l'océan quand même le roi libérateur âme bienfaitrice gratifie moi de la puissance de ton lancé la vache le roi le roi je suis retourné où chaque vague sent comme un maman le roi 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 le voyage en tracts sources nous sommes pas enfin dialogue ok c'est pas trop là ok ben le coffre hein bon des sous 59 gold et une dague alors la dague avait l'air intéressante alors couteau de cuisine dorée bon elle fait pas trop de dégâts quand même par rapport à ce que j'ai est-ce que je peux pas en mettre deux pas l'impression pour le moment je peux pas en mettre deux donc ouais on va laisser comme ça ok ben je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo seulement et si seulement j'arrive à trouver comment on sauvegarde voilà échappe sauvegarde voilà ça va pas être compliqué nouvelle sauvegarde ben on va l'appeler euh je sais pas moi voilà rebecca et et torg voilà 01 ok sauvegarde réussi tant mieux voilà donc ben dites moi dans les commentaires si vous voulez que j'aille plus loin dans ce jeu qui a l'air fort intéressant donc difficile mais fort intéressant s'il ne vous intéresse pas et ben je le ferai dans mon coin mais je pense que ça serait vraiment dommage parce que là si jamais je lance dans un truc pareil c'est minimum 80 100 vidéos je pense d'une demi-heure à peu près voilà celle-là elle dure 40 minutes mais c'était découverte voilà donc ben faites moi part de ça moi je vous retrouve d'ici quelques jours pour le retour des tortillas avec El Fuerte et puis d'ici là portez vous bien bon jeu à tous et à bientôt ciao